yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars sur un fond de gameplay de spyro reint trilogy sur xbox sur le niveau le pire niveau ever du jeu les gars la sim des armes il ya un putain de succès où il faut faire toutes les pistes en courant etc et bon je vous dis tout de suite vu que j'ai déjà fait le platine sur playstation j'ai déjà réussi mais vu que ça fait longtemps que j'avais pas rejoué au jeu je vais faire un peu voilà limite je vais avoir un game over de la mort qui tue parce que parce qu'en fait je vais me faire totalement donc donc voilà mais là n'est pas le sujet les gars aujourd'hui on va parler de quelque chose oui ça commence bien il y en a qui commencent à en parler ça commence à passer sur x etc une fameuse xbox les gars une nouvelle série x de couleur blanche mais sans lecteur voilà a priori ça a fuité une photo a fuité c'est étrange parce que normalement la seule console on va dire comme une série x en digital c'était censé être le projet de boucle non je vous le rappelle la fameuse série x en cylindre bon ok a priori les plans ont changé mais personnellement les gars alors la console est belle il n'y a pas de souci c'est à les blanches moi je la trouve style en blanche par contre moi ce qui me ce qui me freine c'est qu'à priori il n'y a pas de détail concernant un pseudo lecteur qui peut être rajouté parce que si vous regardez bien l'arrière de la console j'ai pas l'impression qu'il ya une prise qui est rajouté etc pour mettre un lecteur supplémentaire après peut-être que mais faut pas rêver mais ça ça commence quand même à faire moi personnellement les gars j'ai du mal voilà j'ai du mal parce que quel est le prix de la machine d'accord encore une fois ça va faire quatre ans que les machines sont sorties donc il serait temps déjà de baisser les tarifs et bon c'est pas demain la veille parce que je vous rappelle qu' xbox ont augmenté le tarif de la xbox depuis le procès de la ftc pour le rachat d'activision donc c'est pas pour baisser maintenant je vous parle du prix de la série x classique et de la série s mais bon la série s encore vous pouvez facilement la trouver à 220 euros 9 maintenant la série s voilà vous pouvez la trouver pour vraiment pas cher problème c'est que la série x à la c'est alors souvent oui aller à 400 450 euros souvent parce que microsoft souvent ils font des petites promos sur leur store ok mais le problème les gars c'est à combien va être cette machine parce que on n'a aucune info on a juste une photo d'accord est ce qu'elle est réelle ou pas j'en sais rien c'est un mec pront photoshop il efface le truc du lecteur et puis il fait passer ça il enflamme internet parce que pour l'instant il n'y a rien qui a été officialisé par xbox tout simplement mais je me dis à quel prix va être cette machine on a aucune info concernant le stockage est ce que ça passe de 1 tera à 2 tera et puis même franchement les gars ça vaut pas trop le coup le peu de jeux que tu as d'accord surtout que tu as des jeux qui sont en version optimisée mais il ya zéro optimisation ça parle de par exemple des petits jeux à 1d etc etc bah comme je vous avais fait je vous avais fait plein de tests de jeux qui sont optimisés xbox series et pourtant quand tu vois le jeu tu te dis bon je vois pas je vois pas pourquoi donc ce qui fait que des fonds te force à installer des jeux qui n'ont rien d'optimiser n'ont rien de next gen et qui sont dégueulasses mais qui sont marqués quand même en optimisé xbox series mais que tu es obligé d'installer sur le stockage interne pour les lancer par exemple tiens dernièrement quand je vous avais fait le gameplay découverte de broken peace bah le jeu lit il était full alias et il était pas ouf au niveau graphisme et pourtant il optimise xbox series et que si tu as pas de stockage bas le jeu tu peux pas jouer sur un support externe à part ça la carte d'extension bien évidemment mais le problème les gars c'est le prix 400 trop cher 400 c'est trop cher en sachant que les consoles ont quatre ans dans les dents et qu'il n'y a pas de jeu donc il serait peut-être temps de réviser les tarifs des consoles alors je parle pas que d'xbox bien évidemment vous en doutez bien je parle de l'ensemble des machines à moi qui veulent suivre comme nintendo et que ça switch c'est à dire ne jamais baisser le prix ouais mais au bout d'un moment les gens après faut pas s'étonner qu'il n'y a plus de vente quand j'exbox ça se casse la gueule chez playstation ça s'est cassé la gueule donc forcément s'il n'y a plus de vente baisser le prix de vos machines voilà je trouve qu'elles devraient baisser de 100 balles toutes les machines c'est à dire que ça soit la p5 standard avec lecteur et la série zx et lecteurs je trouve qu'elle devrait baisser à 450 les deux consoles voilà et 350 pour les versions digitales là ça aurait quand même plus de sens de limite vendre cette série x blanche sans lecteur par exemple au prix de la série s 300 balle même s'il faut pas rêver parce que ça c'est la même puissance c'est juste qu'il n'y a pas de lecteur et la série s alors est baissé à 199 euros voilà je vous rappelle qu'à l'époque de la 360 quand elles sont sorties bah au fil du temps après elles ont baissé de se dire tu avais plus en modèle tu avais tu avais le modèle à 111 129 149 enfin je sais plus la arcade tu avais le modèle à 199 et après tu avais le modèle elite et compagnie compagnie tout ce délire bon donc moi c'est au niveau de tarifs que que je m'inquiète parce que payer une console si elle est à 400 balles voire plus moi je vous dis les gars payer le console aussi cher pour pas de lecteur en plus de ça on n'a aucune info encore je vous dirais pour une p5 slim digital bon ok le jour où tu vas acheter des gens disques bon tu achètes le lecteur tu vois bon mais là le problème c'est que sur cette série x on n'a aucune information en sachant que s'il ya un lecteur externe on sait pas où ils vont le mettre sur le techo ok mais dans ce cas là la console sera plus large et puis comment elle va tenir debout voilà mais comme je vous ai dit ça j'en doute parce que il n'y a pas de port supplémentaire à l'arrière donc je vois pas comment ils pourront rajouter un lecteur surtout pas qu'un câble les gars vous imaginez playstation bon malgré que ça reste une escroquerie mais ils ont fait les choses on va dire proprement c'est à dire il n'y a pas de câble qui passe à la console c'est directement dans la console mais là en fait la console bah là rien de plus hormis qu'ils ont retiré le lecteur donc il n'y a rien de plus pour fixer le lecteur proprement oui ce que je veux dire ou pas enfin bref vous me direz vous votre avis dans l'espace commentaire qu'est ce que vous pensez de ça est ce que ça peut potentiellement intéresser les gens moi je trouve que personnellement c'est trop cher 400 balles tu peux trouver une série x à 400 euros sous garantie mais regardez moi les gars la série x quand je l'avais avant quand je l'avais encore je l'avais payé 400 balles scellé scellé les gars 9 j'étais au bon moment au bon endroit donc on sait pas encore je vous ai dit pour l'instant il y a juste cette photo qui a fuité on n'a rien sur ses spécificités on n'a rien sur son stockage on n'a pas de date il n'y a personne qui a communiqué dessus ni microsoft ni xbox ni filou ni rien d'accord voilà on avait juste connaissance du project brooklyn la fameuse console cylindrique est ce que au dernier moment les plans changé et maintenant c'est cette machine qui se retrouve à la remplacer bah écoutez je sais pas je sais pas du tout parce que c'est quand même bizarre de montrer un design en photo mais qu'au final quand elle sort à la paille même design enfin je suis désolé mais à partir du moment où tu dévoiles un design et que tu montres le design on a tous eu lors du procès contre avec la ftc et compagnie normalement c'est un design qui était déjà acté on va pas le créer comme ça de toute pièce donc je sais pas je vois pas l'intérêt surtout je vois vraiment pas l'intérêt j'aurais limite préféré qu'ils ne sortent pas de series x version digital ou alors je vous dis s'ils la mettent auprès de la série s mais faut parider ok mais le problème pas j'aurais limite préféré qu'ils annoncent une console portable officiellement de la bouche d'xbox de la bouche de phil spencer voilà enfin je sais pas les gars au bout d'un moment surtout que en plus surtout avec ce qui se passe en ce moment genre tu as des éditeurs qui se plaignent etc loin loin on veut plus sortir de jeu sur xbox etc puisque la xbox ça se vend pas trop bah ouais mais les gars mais au bout d'un moment enfin je sais pas déjà quand tu vois le peu de jeux qui sortent les éditeurs ils font pas d'efforts sur les versions xbox parce qu'il ya toujours un problème avec le son ou des crashs etc donc au bout d'un moment voilà enfin il n'y a pas que xbox il doit faire un effort il doit y avoir les éditeurs les développeurs aussi voilà et comparé à ce qu'ils se disent il ya énormément d'utilisateurs sur xbox que vous le vouliez ou non surtout qu'il ya beaucoup d'éditeurs tiers et d'indépendants qui se plaignent alors que sans xbox leur premier jeu se serait jamais vendu hein parce que ça c'est la puissance d' xbox aussi du game pass et qui met beaucoup en avant tout ce qui est indépendant enfin bref on va pas parler de ça etc mais là on parle vraiment de cette fameuse machine mais moi personnellement les gars je sais pas mais si vraiment à les réelles cette machine là cette série x dématérialisée ils ont intérêt à faire gaffe au prix parce que franchement même 400 balles c'est beaucoup trop cher tout simplement ou alors ils la mettent à 350 mais il faut qu'ils trouvent un système pour qui la possibilité de mettre un lecteur externe parce que quel sera l'intérêt ah oui pour profiter du game pass avec une console plus puissante bah les gars excusez moi mais on voit pas trop de différence ah franchement les gars je vous le dis le peu de jeu qui enfin je suis désolé mais comme je vous ai dit cette next gen c'est une énorme carotte il n'y a aucune différence limite avec l'agène d'avant mais vraiment enfin bref c'est tout pour cette vidéo vous me direz vous ce que vous en pensez en espace commentaire voilà like et partage abonnez vous ce que potentiellement c'est une machine qui pourrait vous intéresser moi personnellement non voilà même si j'achète beaucoup de gens dématérialisés j'achète très peu de gens physiques pour moi je préfère toujours avoir une console avec un lecteur parce qu'on sait jamais voilà bref je vous dis comme d'habitude de vous abonner et n'oubliez pas dans l'inscription les liés sur les soutiens à la chaîne il y a de la chaîne twitch il y a de mes réseaux et les liens d'affiliation instant gaming je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao